hey salut les passionnés c'est l'ordre authentique on se retrouve dans une nouvelle vidéo vidéo où je vais vous parler le bilan de mon année 2022 ainsi que les projets pour cette année 2023 alors soyez attentif et écoutez bien c'est parti on y va je vais commencer à parler de l'année 2022 et vous annoncez les bonnes nouvelles de cette année 2022 qui s'est écoulée première bonne nouvelle ma page facebook a dépassé le cap des 600 abonnés tandis que ma page youtube a dépassé le cap des 500 abonnés tandis que ma chaîne tik tok a dépassé le cap des 100 abonnés et ceci en partant de zéro donc tik tok il y avait zéro abonnés et en une année j'ai atteint le cap des 100 abonnés deuxième bonne nouvelle j'ai publié par moins d'une cinquantaine de vidéos sur ma chaîne youtube donc c'est vraiment une année très active pour moi cela donne presque une cadence d'une vidéo par semaine de plus il y a déjà des vidéos de prêtres pour cette année 2023 si vous voulez voir du contenu tel que des photos ou des vidéos courtes type short youtube je vous invite à vous abonner sur ma page facebook instagram et tik tok maintenant abordons les thèmes que je traite j'ai toujours rien foutu je sais que j'ai une série de sujets à faire mais faut que je muette j'ai toujours rien foutu je sais que j'ai une série de textes de slam à finaliser qui sont toujours au stade de brouillon mais voilà faut que je m'y mette faut que je me colle et que je me plonge dans mes textes pour les finaliser pour cette partie là on peut dire que l'année 2022 a été très garni c'est vrai que j'ai bien bossé sur ce sujet là et vous l'avez pu le constater par vous même j'ai notamment couvert plusieurs événements que j'ai fait et que j'ai partagé en vidéo sur mes chaînes youtube et bits chutes le rassemblement mobilette et solex de bois colombe dans le 92 vous en trouverez une sur le mois de janvier et une autre sur le mois de novembre alors le mois de novembre c'était plutôt exceptionnel puisque c'était un rassemblement un vrai rassemblement on était environ une cinquantaine je dirais à peu près peut-être que je peux me tromper mais c'était un beau rassemblement si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à la regarder et vous avez la miniature qui s'affiche à l'écran j'ai aussi couvert la rando mob et 50 centimètres cubes du motoclub de chalindray pareil si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller à la voir j'ai aussi couvert le gros rassemblement de la huitième euros solexine voilà donc c'était sur un week-end de trois jours donc gros gros week-end samedi dimanche lundi si je me trompe pas c'était le week-end de la pentecôte donc gros rassemblement aussi voilà donc il ya au moins gérer quatre vidéos qui sont là donc sur ma chaîne youtube et bits chutes donc pareil je vous invite à aller voir j'ai aussi couvert en vidéo le septième rallye des meules de savoie voilà donc je suis allé dans la vallée de la morienne pour faire cet événement et notamment le dimanche du ce week-end là où j'ai fait le fou furieux en faisant l'ascension du col du galibier à 2642 mètres donc voilà j'ai été en solex avec mon 3800 mbk bleu donc j'ai fait le fou furieux pour monter jusqu'à l'eau j'en ai bavé comme un russe j'en ai chié comme un russe comme dirait arnaud du centre mob story voilà je n'ai chié comme un russe mais je les fais voilà c'est le plus haut col que j'ai gravi à ce jour si vous n'avez pas vu les vidéos je vous invite à les regarder la vidéo du samedi et la vidéo du dimanche j'ai aussi couvert la randonnée deux roues anciens de nous y est dans la creuse voilà donc le même endroit où se passent les 24 heures solex de nous y est mais cette fois ci c'était pour la randonnée une belle balade à travers la creuse donc même chemin même parcours que 2016 où j'ai publié ma vidéo plutôt en retard celle de 2016 mais cette fois ci je vous invite à voir l'événement enfin la randonnée sur ma chaîne youtube et bits chute cette fois ci côté compétition puisque je suis allé en creuse à parsac rimondex pour la course d'endurance des six heures donc j'ai couvert l'événement suis presque sur son intégralité voilà donc caméra embarqué je vous ai montré mes trépitudes de la course voilà la course embarquée donc en caméra embarquée donc si vous n'avez pas vu les vidéos de cette course donc de ce de cette rediffusion je vous invite à voir les vidéos de la course de parsac rimondex j'ai aussi couvert le rassemblement de chamblée circuit voilà donc rassemblement solex pour certains sont pas mal amusés sur le circuit pour faire des tours mais voilà c'est aussi rassemblement très sympathique mais j'aurai c'était aussi l'occasion où j'ai pu tester un sexe micron à usage de la prévention routière donc première fois que je roulais sur un sexe micron une bonne expérience donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous ai aussi la regarder autre compétition j'ai couvert aussi la course solex de grillage dans la voilà donc j'y ai participé malgré que j'ai dû faire un abandon voilà j'ai toutefois couvert la course l'avant le pendant et à l'arrivée aussi j'ai découvert couvert cette course voilà il ya plusieurs vidéos c'est une série de vidéos comme parsac rimondex voilà donc il ya une série de vidéos si vous l'avez pas vu pareil je vous invite à les regarder sur mes chaînes youtube et bitchute et pour terminer j'ai couvert la bourse de deux roues de saint jaume voilà donc c'est une dernière vidéo que j'ai faite donc on était à peu près début novembre donc très frais et surtout très humide mais j'ai toutefois couvert donc je vous invite à la regarder sur mes chaînes youtube et bitchute ah oui toutefois j'avais annoncé que j'allais participer à la balade zen du rock à billet malheureusement j'ai dû renoncer à cause de mon frein de parking sévèrement bloqué de ma voiture voilà de mon opel corsa il était simplement grippé et et donc là avec regret j'ai pas pu me rendre sur l'événement j'ai dû appeler une épanneuse et oublier ma participation à cet événement sur les tutoriels malheureusement j'en ai fait qu'un seul sur l'année 2022 mais j'ai fait un tutoriel pour savoir comment passer son deux roues en collection via la démarche de la ffve fédération française des véhicules d'époque donc c'est une procédure pour savoir comment passer son deux roues en collection alors c'est surtout utile quand vous êtes en ZFE voilà zone à faible émission la mention collection vous permet de circuler dans les ZFE sans être en infraction c'est surtout utile pour ça alors dans les divers donc cette année 2022 a été une grande année pour moi puisque je vous ai fait la présentation de ma collection de mes solex voilà que je possède donc je vous ai fait raconter un peu l'histoire de ces solex les détails pourquoi du comment exactement et bien sûr j'ai commencé par les quatre premiers solex de ma collection d'autres viendront sur l'année 2023 mais au préalable avant de vous parler de mes solex en vidéo j'ai au préalable annoncé dans des teasers l'annonce de ses présentations donc les teasers sont sortis l'un derrière l'autre en début d'année le premier teaser est sorti le 6 janvier 2022 et le second teaser est sorti le 3 février 2022 alors la présentation de mon tout premier solex c'est à dire mon solex 3800 de compétition en roue de 19 pouces a été un franc succès puisque la vidéo youtube a atteint le score des 1000 vues entre le 3 mars 2022 et le 5 octobre 2022 et les 1330 vues le 31 décembre 2022 il n'est pas sans reste pour les autres vio je vous donne par exemple la vidéo de mon solex de compétition en roue de 16 pouces puisqu'elle a atteint les 404 vues entre le 3 juin 2022 et le 31 décembre 2022 aussi concernant mon solex 3800 mbk bleu de 1986 elle a atteint les 474 vues entre le 2 septembre 2022 et le 31 décembre 2022 et pour cette quatrième présentation la présentation de mon solex classique noir de 1971 a atteint les 311 vues entre le 2 décembre 2022 et le 31 décembre 2022 il y a eu bien sûr d'autres vidéos improvisés et d'autres vidéos hors thème comme par exemple la balade en solex avec mon beau frère le long du canal où nous nous trouvons le festival bernard dimet et ma sortie au parc d'attractions nigloland en octobre il y a eu bien sûr des vidéos de déballage de commandes de pièces voilà les fameuses vidéos où je déballe mes colis avec vous ou dites vidéo unboxing il y a eu la vidéo unboxing de pièces lors de la bourse d'échanges de la 8e euro solexine voilà qui est joint avec la playlist de la 8e euro solexine autre vidéo de déballage sur la commande de pièces sur le site le solex.com où je vous ai partagé l'envie de collectionner des pots d'échappement de solex il y a eu aussi la commande de l'atelier de la vigne avec pas mal d'outils beaucoup d'outils et il y a eu bien sûr une commande de pièces chez deux roues diffusion voilà chez mon camarade Yannick Laurent que je connais très bien qui est compétiteur comme moi et comme j'avais un bon d'achat que j'ai gagné à la course de Passac Rimondex donc j'en ai profité pour faire une commande et la faire partager avec vous voilà les vidéos publiées en cette année 2022 autour du thème du solex donc ça fait une quantité de vidéos assez conséquente on est environ à peu plus de 45 vidéos pour l'année 2022 c'est un nombre de vidéos bien plus nombreuses que les années précédentes mais aussi ce n'est pas tout j'ai aussi publié les photos de mes différentes courses de solex de la saison 2012 voilà donc toutes les courses que j'ai faites il y a 10 ans que vous pouvez retrouver sur les pages Facebook et Instagram concernant mes moteurs de compétition ils ont bien avancé je vous en montre la photo il ne me reste plus que la partie au moteur pour une préparation haute performance si vous n'avez pas vu le magazine 50 power de janvier février mars 2023 il y a 5 pages dédiées sur mon 3100 MBK bleu de 1986 ainsi que sur moi-même si vous avez ce magazine vous avez pu découvrir un peu les détails de ce solex et ainsi mon parcours j'ai acquis un nouveau logiciel de montage filmera de l'éditeur Wondershare en remplacement du vieux logiciel de montage Windows Movie Maker de Microsoft car ce logiciel était encore supporté sous Windows 8.1 dont le support de ce système d'exploitation de Microsoft s'arrête pour cette année 2023 il était donc impératif pour améliorer le contenu de mes vidéos de changer celui-ci et surtout de vous proposer des vidéos en qualité 4K depuis l'année 2022 en vous proposant des vidéos au format 16 9e comme je l'ai toujours fait mais aussi des vidéos au format 9 16e c'est à dire le format smartphone à l'heure maintenant passons au projet de cette année 2023 le 22 août 2023 sera l'anniversaire des 10 ans de l'existence de ma chaîne YouTube attention tout de même à ne pas confondre avec les 10 ans du lancement puisqu'ils n'ont pas encore lieu je me suis lancé officiellement en 2018 et à cette occasion je vous parlerai de mon parcours de vie et de mon expérience de passionné une sorte de CV partagé avec vous comme à mon habitude ce sera de participer aux sorties Solex que j'ai annoncé dans ma vidéo de mon agenda des sorties Solex ainsi aussi dans la petite vidéo au format short YouTube qui est sa mise à jour toutefois avec une surveillance particulière vis-à-vis du coût du carburant et aussi du coût de la vie ce ne sera pas la consommation d'essence sans plomb 98 pour mes Solex qui m'inquiète le plus mais plus la consommation de gazole pour ma voiture enfin pour mon Opel Corsa qui m'inquiète le plus surtout pour me rendre sur les événements de type RASSO ou compétition donc si vous voulez venir à ma rencontre je vous invite à regarder les vidéos sur lesquelles les sorties que j'ai planifiées dans la poursuite des projets pour cette année 2023 ce sera dans un premier temps de poursuivre la présentation de mes Solex il y a déjà la présentation de mon Solex 3800 laboratoire qui est disponible depuis le 3 mars 2023 et la prochaine présentation sortira le 2 juin 2023 en second ce sera de finaliser mes moteurs de compétition sur une base du carter éginé vendu par Marcel Vandevine et je dois poursuivre sur la préparation du haut moteur d'ailleurs je vous montre la photo des moteurs à moitié montés en troisième projet pour cette année 2023 ce sera de terminer la restauration de mon Solex 5000 et je vous annonce déjà une bonne nouvelle pour ce 8e Solex le moteur fonctionne d'ailleurs voici un court extrait en vidéo en autre projet pour cette année 2023 comme chaque année je relance l'appel à vous vous la communauté de passionnés voilà donc si vous voulez que je vous fasse la présentation de votre ou de vos Solex ou de votre deux roues ou de vos deux roues ce sera avec grand plaisir voilà ça me fera plaisir et c'est ça aussi l'occasion de venir à votre rencontre et découvrir votre collection et votre passion continuez à écrire des textes actuellement j'ai toujours mes trois gros brouillons il faut que je poursuive tout simplement je prends une décision si cette année 2023 je n'ai absolument pas créé de sujet sur ce thème je décide complètement d'abandonner ce thème et ça prouvera bien que j'ai pas le temps de rédiger de sujet sur ce thème et je passe à autre chose l'année 2022 a été le plus garni en termes de vidéos et de contenu c'est là où j'en ai fait le plus cette année vraiment le plus sur la globalité et notamment sur le Solex là j'en ai fait énormément par rapport aux années précédentes je vais continuer à vous proposer du contenu parce que ça me fait plaisir et ça vous fait aussi plaisir je vais me répéter comme tous les ans mais merci à tous merci à vous qui avez rejoint récemment mes pages et mes chaînes et merci à vous tous qui me suivez déjà depuis plusieurs années donc ça me fait plaisir merci encore à tous ceux qui laissent des commentaires voilà ça me permet d'interagir avec vous et d'interagir avec cette communauté donc c'est assez chaleureux au moins il y a un échange je sais que moi quand je publie des contenus je sais que les gens qui laissent un commentaire apprécient mes contenus donc ça fait plaisir et c'est vraiment chaleureux et ça me fait chaud au coeur aussi de pouvoir interagir et j'en suis content franchement j'en suis content de pouvoir avoir cette interaction parce que la vidéo est quand même différée voilà dès que je publie en fait je publie voilà c'est à votre disposition c'est à vous de voilà de regarder et puis surtout de laisser un commentaire et puis les algorithmes se mettent en ébullition quand vous mettez des j'aime quand vous laissez un commentaire quand vous partagez le contenu voilà c'est comme ça que les algorithmes pardon c'est comme ça que les algorithmes se mettent en ébullition et puis ça améliore le référencement des contenus que je partage enfin des créations voilà que ce soit des photos des vidéos voilà tout ce que je crée et qui est partagé aimé et lu et visionné voilà ça améliore le référencement et ça permet de faire partager à d'autres personnes qui ne connaissent pas mes contenus et de les mettre en avant voilà c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent et plus il y aura d'interactions au niveau des outils des réseaux sociaux à savoir la lecture, le partage, les j'aime, les commentaires et plus ça permettra de faire grossir la communauté de passionnés que nous sommes voilà puisque j'estime que tous les pages et profils réseaux sociaux enfin sur tous les réseaux sociaux où je suis pour moi c'est un point de convergence c'est un point de ralliement entre passionnés voilà donc il faut s'en servir plus que ça certes moi je fais de la publication sur les réseaux sociaux mais il faut le plus le voir comme un point de ralliement un point de retrouvailles voilà un point pour se retrouver et un point de fédération voilà je cherchais le mot c'est un point de fédération il faut voir voilà de cette manière là mes pages et profils voilà sur les différents réseaux sociaux un point de fédération qui permet de nous fédérer entre passionnés c'est sur ces derniers mots que je vais conclure la vidéo voilà en tout cas je vous remercie de me suivre sur tous les réseaux sociaux que ce soit photo vidéo ou même récemment comme j'ai fait des shorts format youtube ou des vidéos courtes une minute ou comme sur tik tok que je fais ou alors des stories voilà je cherchais le terme des stories voilà j'ai fait pas mal de stories pour l'année 2022 je continue à en faire pour cette année 2023 il n'y a pas de souci voilà je voulais faire le bilan de l'année 2022 et les projets 2023 même si cette vidéo est un petit peu en retard on entame déjà le deuxième trimestre de l'année 2023 mais voilà je voulais faire ce bilan de l'année 2022 et les projets 2023 comme je le fais tous les ans voilà c'était pour en faire un peu un retour de ce que j'ai fait et les projets pour cette année mais je voulais partager avec vous je vous remercie beaucoup voilà ça me fait plaisir de créer du contenu puisque dans le monde du solex on n'est pas nombreux finalement il y avait le regretté Jean Polaf voilà malheureusement qu'il nous a quitté voilà qui faisait aussi des contenus sa chaîne youtube est toujours disponible bien qu'il ne soit plus de ce monde voilà donc je vous mettrai le lien dans la description de tout ce que j'ai cité y compris la chaîne youtube de Jean Polaf voilà je vous mets ça dans la description sous la vidéo n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil c'est plus agréable si vous avez un pc c'est plus agréable pour aller voir tout ça ou une tablette aussi voilà une tablette si vous avez ça c'est plus agréable pour aller voir la description sous la vidéo en tout cas je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus merci de votre attention pour me soutenir mettez un j'aime laissez un commentaire partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501